J'arrive, je vais en parler. Le Mishnabrourah, justement voilà, c'était ça justement, le Mishnabrourah nous fait part d'un problème. Qu'en est-il d'envoyer Mishnabrourah par un intermédiaire ? Est-ce qu'on doit impérativement ou pas envoyer les Mishnabrourah impérativement par une tierce personne ? Le Mishnabrourah fait mention de ça. Le Mishnabrourah, au nom du Binyan Tzion, il ramène le Safek, l'interrogation du Binyan Tzion. Le Binyan Tzion s'interroge sur la question, il n'est pas sûr. Il dit, il me semble, le Mishnabrourah le cite, il me semble que Mishnabrourah manot ne peut être exécuté que par l'intervention d'un tierce, c'est-à-dire d'un intermédiaire. Pourquoi ? Il dit, parce que c'est l'analyse étymologique. Mishloah manot. Dans Mishloah, il y a Shaliyah. C'est un envoi. Donc il y a envoyé. Donc je dois prendre un envoyé, puis dire, voilà, tiens, tu amènes ça à un tel. Alors il dit, peut-être, Mishnabrourah, au nom du Binyan Tzion, peut-être qu'il y a matière à dire que Mishloah manot, c'est impérativement par un Shaliyah. Mais il y a beaucoup de Potskims qui pensent que Mishloah manot, le terme Mishloah manot, n'implique pas forcément la notion de Shaliyah. Mishloah manot, ce n'est pas un terme à prendre au pied de la lettre. Mishloah, l'envoi, ce n'est pas forcément. Il y a beaucoup de Potskims qui disent que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je vous cite, il y a le tordumeur, il y a l'Abi Houda Assad, dans Shalot Shafat, Yehouda Ya'aleh. Il y a le Ghanu Bouchach, dans Eshel Abraham, et Nahalat Bin Yamin. Tous ceux-là, ils pensent qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre le terme Mishloah manot, et ça peut se faire même par la personne elle-même qui se dérange. D'ailleurs, c'est rapporté dans Sefer, Sefer Ma'adane Shalomo, que Marana Hazonish, le Hazonish, qui était le gadol à d'or d'il y a 60 ans en arrière, environ, 70 ans en arrière. Le Hazonish s'est rapporté sur lui-même, s'est rapporté qu'il a porté lui-même le Mishloah manot à ses amis. Le jour de Pourim. Il se dérangeait lui-même, il a porté lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il disait, le Safek du Binyan Siyan qui rapporte dans le Mishnaboura, il disait qu'il n'y a pas à prendre en considération le doute, l'interrogation du Binyan Siyan rapporté dans le Mishnaboura, qui dit que comme c'est marqué Mishloah, alors il ne faut pas prendre en considération le Mishlal. Donc Maskana, il n'y a pas besoin. Maskana, il n'y a pas besoin. Vous pouvez emmener vos Mishloah manot vous-même. Vous n'êtes pas obligé de prendre un Jaliyah pour ça, pour vous déranger vous-même.